Salut Lessa ! Salut Maouéja ! Ça va ? Travaille-toi ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Bienvenue chez Elia Actualidad ! Alors nous revenons chez Elia avec un nouveau concept. Exactement, c'est un concept qui vient d'arriver, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc aujourd'hui on vous présente donc Elia Actualidad, l'émission d'actualité, purement d'actualité, qui vous présente donc des artistes, des musiciens, mais aussi des serviteurs de Dieu, des influenceuses que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le plateau d'Elia Actualidad. Exactement. Donc aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir l'artiste chrétien, lui Gédéen. Alors pourrais-tu nous en dire un petit peu plus, te présenter déjà ? Merci tout d'abord pour la parole et je bénis l'Eternel pour tout ce qu'il a permis parce que tout commence par la parole et la parole c'est Dieu, c'est lui qui commence tout. Donc je rends gloire à Dieu, merci pour cet instant. Je suis Louis Gédéen Mangouvo et je suis un frère de l'église La Bergerie de Nantes, serviteur dans le milieu de champs. J'encadre et voilà. Donc MGV facilifie donc ? MGV signifie Mangouvo. On s'est fait des calculs hein. C'est vrai, on s'est posé pas mal de questions. Du coup on a fait notre petite recherche de notre côté et on a vu du coup que vous avez commencé la musique depuis très jeune, 8 ans je crois si je ne me trompe pas. Yes, depuis 8 ans. Voilà, ok. Et on a vu aussi que du coup vous étiez fils de serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous toucher un petit mot sur ce point ? Alors si, il faut pour revenir un peu dans l'histoire. Louis Gédéon a grandi dans une famille pastorale. Mon père est pasteur, mon mère est pasteur, consacré. Mon père aujourd'hui il a élevé je pense maintenant 5, on peut dire 5 générations de serviteurs de Dieu. D'accord. Donc aujourd'hui on peut l'appeler Bishop. Ok. Donc voilà, j'ai grandi dans cette famille, une famille sacerdotale comme on l'appelle, du groupement. Donc je suis le 6ème de la famille. D'accord. Donc voilà. Grâce à mes parents j'ai connu la route du Seigneur Jésus Christ. D'accord. Donc j'allais à l'église tout le temps par rapport à des instructions comme la Bible les dit. D'accord. Mes parents c'est toujours bien d'élever ses enfants selon la parole de l'Éternel pour que plus tard il ne se détourne pas. Exactement. Donc voilà mes parents ont fait ce travail là. J'allais à l'école de dimanche et puis je suis d'une famille pastorale. D'accord. Voilà. Mais du coup, est-ce que la musique c'est un choix personnel ou c'est les parents qui vous ont poussé ? Parce qu'on a l'habitude, c'est quelque chose qui est très répandu d'avoir des parents serviteurs de Dieu. Et du coup, lorsqu'on descend, on regarde à côté, il y a toujours les enfants chantent ou responsables de jeunesse. Donc du coup, est-ce que c'est un désir personnel ou c'est plus la vision des parents ? Voilà, tout à fait. Effectivement que vous n'avez pas tort en disant cela. Et c'est souvent en fait, je peux dire ça comment ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout vient de notre propre pensée, notre propre vision aussi également. Bien que nous sommes aussi guidés par nos parents. Alors mes parents m'ont élevés. J'ai été à l'école des dimanches, j'ai appris à lire la Bible à l'école des dimanches. Bien qu'il y ait des instructions des parents, etc. Et la musique, pour répondre à cette question-là. La musique, je l'ai commencé à l'école des dimanches. D'accord. Je chantais souvent des chansons individuelles à l'église, mais bon. Louis Gédéon, de base, ce n'était pas un musicien. Louis Gédéon, il rêvait d'être un footballeur professionnel. D'accord. D'accord. Donc voilà. Si je reviens un peu plus dans mon histoire, j'aimais vraiment le foot. J'ai joué dans les quartiers, j'ai joué aussi dans des équipes professionnelles en Angola. D'accord. Et j'étais très passionné dans le foot. Et mes parents, voilà, je suis un enfant de pasteur, à part le foot, même si c'était ma passion, il y avait aussi le partage, la parole de Dieu, tout ce qui est important pour un enfant de Dieu, pour un enfant de pasteur, je vais dire ça comme ça. Mon père m'initiait. À chaque fois, je l'accompagnais. Quand il faisait des moments de baptême, élevait une génération, des disciples, tout ça, j'ai toujours accompagné mon père. D'accord. Et la musique, comment je l'ai par rapport à l'éco-dîme ? J'ai intégré la chorale de l'éco-dîme, l'école du dimanche. C'est à partir là que je chantais, je chantais au fur et à mesure, mais ma passion, c'était le foot, ce n'était pas du tout la musique. Alors, s'il faut pour que je puisse m'éloigner un peu plus de la musique, j'ai commencé à avoir un peu envie de le faire, en jouant le piano. D'accord. Je voulais devenir un pianiste professionnel, et voilà, j'ai commencé par le piano, et avec le temps, j'ai permis à ce que je puisse s'accompagner, parce que dans ma famille, nous tous, nous chantons. Alors, grâce à Dieu, nous avons réussi une part de ses génitaires, je peux dire cela, avoir une belle voix, avoir un don, quelqu'un, dans la famille, ses génitaires. D'accord. Ma soeur, parfois, elle priait, et moi, il y a quelque chose qui montait en moi, un fort désir qui me poussait de pouvoir chanter. Et lorsque je me suis mis à chanter, il y a eu des choses qui s'est passées. D'accord. C'est là où je commençais à comprendre qu'il y a quelque chose dans ce milieu-là, côté musical. Voilà. On salue la grande soeur. D'accord. Ok. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, nous, aujourd'hui, on souhaiterait savoir quelle est la vision musicale du frère Louis Gédéon. Alors, ma vision musicale, par rapport à mon parcours, j'ai toujours rêvé, bon, en disant que, comme le début, je disais que je voulais être joueur professionnel. Cela n'en a pas abouti, puisqu'aujourd'hui, on y est, je suis devenu un chantre. Donc, voilà. Et je me suis vraiment donné dans les choses de Dieu, avec une vision de pouvoir continuer la musique. Je me suis découvert en 2015. D'accord. Malgré 2015, en 2010, déjà, je vais commencer à accompagner ma grande soeur, justement, Dorcas. Elle a chanté, moi, j'ai accompagné avec deux pianos, tout ça. Et puis, quand je me suis mis à chanter, c'est là où Dieu a commencé à se manifester, mais vraiment. Et il y a des témoignages. Justement, les gens me disaient à chaque fois, il faut que tu continues dans ce domaine. Parce que Dieu est en train de visiter beaucoup de familles sur ces dons-là que tu as. Alors, je n'ai pas négligé à cela, parce qu'il est important de travailler et mettre en air. Parce qu'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise les dons qui sont en toi. Parce que ces dons-là peuvent sauver des milliers de familles. Ces dons-là qui sont en toi peuvent donner des vies. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est important de s'exercer. Il lui a même dit, exerce-les jour et nuit. Car tu ne sais pas, tu peux te sauver toi-même et sauver ta propre famille. Pourquoi pas ton entourage ? Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends comme vision de pouvoir continuer à aider tout un peuple, les amener dans la parole de Dieu, à l'aide de mes chansons, à l'aide des inspirations que je reçois du Saint-Esprit. pour gagner des âmes, sauver des personnes qui sont égarées, et puis les amener dans la présence de Dieu. Donc voilà, Dieu merci parce que, voilà, aujourd'hui, on y est. Je continue à le faire, quoi. Et les âmes sont sauvées. Et les âmes sont sauvées, jour à jour. Alors, le frère Louis Gidéon, on a entendu parler d'un single qui vient de sortir récemment. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait ? Le mariage est une institution divine Divine à toi, mon amour À jamais je serai fidèle Et c'est là durant toute ma vie Ça c'est vrai, ça c'est vrai Et c'est là durant Monsieur Yannick, voulez-vous ici présent prendre Madame Christelle comme épouse ? Oui ! Je veux ! Madame Christelle, voulez-vous ici présent prendre Yannick comme épouse ? Oui, j'aime bien ! Fais l'éternel 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 C'est qu'il y a des filles C'est qu'il y a des filles C'est qu'il y a des filles Parce que c'est une chanson déjà que j'apprécie beaucoup En tout cas vraiment bravo pour ce titre C'est vraiment une réussite Et du coup dans cette chanson vous nous parlez d'engagement, d'amour De mariage De mariage Voilà tout à fait Donc aujourd'hui les téléspectateurs nous aimerons bien savoir Est-ce que quelqu'un se cache peut-être derrière cette chanson ? Est-ce que l'artiste Louis Gélion est une personne engagée ? Est-ce qu'il est célibataire ? Parce que s'il y a une sœur qui jeûne pour vous qu'elle arrête déjà maintenant Le cœur s'est déjà appris C'est pour ça c'est sûr Alors c'était une vision Je sortais du travail J'étais dans le train Et sur le coup je me suis emporté par un sommeil profond Et sur le sommet je me suis Je suis parti atterrir dans une fête familiale Et sur cette fête là je voyais ma mère devant moi Et sur le coup il y a un fond musical qui sonnait sur mes oreilles Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir que je m'adressais à ma mère En lui disant voilà maman mon jour de gloire est arrivé Et je m'arrête à présenter celle que mon cœur a décidé Celle que mon cœur a choisi Comme sur la chanson aujourd'hui Parce que souvent lorsque je reçois Parfois on a tendance à changer certaines paroles Mais sinon aussi il y en a qui gardent toujours les mêmes paroles Voilà la même vision comment tu l'avais récit Alors je récite cette vision là de cette manière là Comme vous attendrez aujourd'hui la chanson C'est cette façon là que je m'adressais à ma mère Et voilà c'est parti de cette manière Pour dire que le frère Jodion n'est pas engagé Il n'est pas encore engagé du tout Mais c'est un chemin que tout le monde est appelé Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas tout le monde non plus Oui je précise très bien que le mariage est une institution C'est une école Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à s'y porter Ce qui se passe dans l'école Je pense que si on commence à partir dans le règlement scolaire Donc voilà Mais le frère Jodion est appelé dans ce chemin Je suis sur cette route là de pouvoir m'engager Donc je pense que si je récite cette vision là C'est parce que ce n'est pas aussi pour l'instant mon temps De pouvoir m'engager, me marier non plus Mais si cette chanson là a permis à ce que tout le monde aujourd'hui Puisse se retrouver et s'unir pour le meilleur et pour les pires Comme je l'ai dit sur la chanson Je dirais gloire à Dieu Ça ne veut pas dire c'est une chanson qui a été pour le frère Jodion Parce que quand je récite la chanson n'est pas forcément pour nous Mais c'est pour le public C'est pour tout un chacun Pour tout un chacun Enfin tout un chacun Qui peut enfin Je peux dire des personnes qui peuvent se retrouver sur une chanson Comme telle Ils se retrouveront quoi voilà Je peux dire ça comme ça de cette manière Donc la chanson Le jour de gloire je l'ai appelé de cette manière là voilà Et c'est pour tout le monde C'est pour les oreilles pour entendre Il n'a pas dit que Mais Exactement Vos commissaires C'est resté attendus Toutefois on a comme Oaleine l'a pu le dire C'est une chanson qui parle un peu du mariage Mais on Toujours dans la petite recherche On a pu voir que Vous avez commencé Tu as commencé on peut tutoyer Pas de soucis On y va Tu as commencé avec Alpha et Omega Qui était un style un peu à part Ensuite il y a eu Plus de condamnation Yes Oh parfait Tolukavi si je ne me trompe pas L'Olango Très bonne mémoire Du coup là Tu viens avec le mariage Pourquoi ce changement de style ? Alors tout d'abord par rapport à ma première vision Comme Dieu m'avait inspiré Alpha et Omega C'est vrai que j'en ai beaucoup de chansons Qu'elles ont peut-être pu sortir avant Des chansons qui sont aujourd'hui Sur le plateforme Mais j'aime bien écouter Dieu Parce que Dieu me part C'est à ce moment là Que je peux faire quelque chose Je pense que le temps d'Alpha Omega C'était le temps d'Alpha Omega Il n'y a plus de condamnation C'était son temps L'Olango Tolukavi Ça aussi c'était son temps Alors voilà Le jour de gloire est arrivé Donc ça aussi c'était le temps Le jour de gloire Mais sinon l'Alpha Omega A été mon premier projet Comme je l'avais récit Et j'ai enchaîné avec Il n'y a plus de condamnation Tolukavi C'était lorsque je signais Avec le label Intéo Musique Donc voilà En quelque sorte D'accord Bonjour à tous C'est le pasteur Grasse Mekosino Alors je fais cette vidéo afin de vous inviter personnellement A ce grand rendez-vous Qui se déroulera le 30 mars 2019 A partir de 14h30 Au 34 avenue Charles de Gaulle 93 245 Vous êtes mes invités Et pour cela Une navette sera disponible A partir de 13h30 A la gare de Sta La Cérisée A partir de 13h30 Une navette sera là Pour vous récupérer de la gare Et vous emmener Jusqu'à la salle Et dans ce grand rendez-vous Je ne serai pas seule On aura deux invités Nous aurons la sœur Roni Caïba Qui va nous ramener Encore plus haut Dans la présence de Dieu Et nous aurons également Le frère Emmanuel Comba Qui fera de même En tout cas Je pense que vous ne pouvez pas Manquer ce grand rendez-vous Et avant de nous préparer A cette rencontre Le 30 mars Du 25 mars Ecoutez très bien Du 25 mars 2019 Jusqu'au 29 mars 2019 De 20h30 A 20h30 Nous serons en live Nous serons en prière Sur Facebook Grâce Coutino Grâce Elie Coutino Excusez-moi Et sur Instagram Grâce Coutino Nous serons en live Afin de prier ensemble Intercéder ensemble Afin de nous préparer Spirituellement A pouvoir recevoir Quelque chose De la part de Dieu Vous êtes Mes invités Que Dieu vous bénisse Abondamment Et nous nous retrouvons Le 30 mars Soignez-vous Moi j'ai une petite question Par rapport à ton parcours artistique On a vu que justement T'as eu pas mal de projets Qui ont été mis en avant De manière solo Est-ce que peut-être Dans l'avenir Tu envisages peut-être La création d'un groupe Est-ce que Tu comptes faire quelque chose Dans ce style Ou continuer en solo Je peux dire C'est possible D'accord Parce que Voilà Je suis appelé A former aussi D'accord On donne ce qu'on a Je ne pense pas Que je mourrai avec Je mourrai avec Ces dons que j'ai Lorsque tu as réussi Quelque chose Ça ne t'appartient pas Tu dois toujours Le déposer à quelqu'un Vous voyez C'est comme ça Le manteau d'Elie A été donné par Élisée Et si Dieu me parle D'une manière A ce que je puisse donner Ce que j'ai aujourd'hui A quelqu'un Je le ferai Voilà Je pense que derrière moi J'ai des frères Qui vont certainement Être là Très très bientôt Vous verrez Par la grâce de Dieu Je peux dire ça comme ça Et j'ai une vision là-dessus D'accord De former des groupes Et de former pourquoi pas Des personnes Qui aimeraient bien L'apprendre à chanter Ou encore à évoluer Dans les domaines musicals Donc voilà Alors moi Je vais rebondir sur tes mots Tu as parlé de former Lorsqu'on voit un artiste On voit souvent un mentor Un coach Est-ce qu'il y a une personne Qui t'inspire dans la musique ? Une personne Que peut-être plus jeune Quand tu l'écoutais Tu disais non Moi je veux chanter comme cette personne-là Ou non Ces chansons-là Moi je veux faire le même style Oui Oui bien sûr C'était Gariel Music J'écoutais beaucoup Atoms Atoms quand il chantait à l'époque Et j'avais souvent aussi De manière d'autre Suivre un PCC de faits gestes Quand il chantait Il ferme les yeux Très concentré Frimé Le visage bien frimé là Et c'est à partir de cette manière-là Que j'étais en train d'opter cette allure Et quand j'adorais Dieu A l'église C'était de cette manière-là C'était vraiment C'est le seul Que j'ai pu vraiment suivre Depuis que j'ai commencé à chanter J'ai toujours été inspiré par Atoms La manière dont il écrit ses chansons Et voilà Je bénis sa vie d'ailleurs Parce qu'il a fait quelque chose Dans ma vie également Donc voilà C'est le seul au moins qui m'inspire également Donc c'était à l'étant Au moment où il a chanté Mouningami malamou Mouanampate Une chanson comme ça Il a l'adoré à ça avec Jésus Voilà Et à chaque fois quand j'imitais La manière dont il le faisait à l'église Et c'est là où en fait Que des choses s'est passées C'est là où je comprenais Que je suis appelé sur ce chemin Et je ferai aussi comme lui Donc voilà Aujourd'hui C'est vrai que Dieu m'a visité Aujourd'hui la jeunesse m'a connu C'est l'afromusique L'afromusique ne veut rien dire Par rapport aux musiques chrétiennes C'est juste que voilà Je récite de cette manière-là Je donne de cette manière Je ne peux pas faire quelque chose Qui ne vient pas de moi-même Je fais la chose que Dieu m'a inspiré Et si mon intelligence Avec ce que Dieu me donne Je ferai le nécessaire pour en sortir Donc voilà Ok Donc on a fait donc le tour à peu près Sur ta carrière donc artistique On a vu les points forts du coup de ton parcours Moi j'ai une petite question Si je peux me permettre Donc sur les points faibles Si je puis dire De vous à moi Enfin de toi à nous Quelles critiques pourrais-tu apporter sur ton parcours ? Bon c'était plutôt la deuxième chanson justement Voilà Il n'y a plus de condamnation C'était vraiment une chanson que je récite de la part de Dieu Si je peux le dire comme ça Malgré ma vision J'ai été conduit par Après j'ai ressenti que c'était mon fort désir Vu que je venais de sortir ma chanson Alpha Mea Elle tournait Cette chanson Je me suis dit ok Si je lançais encore une deuxième chanson Je pense que ça va le faire Donc je suis parti avec cette chanson Il n'y a plus de condamnation Sans pour autant vraiment attendre le temps Que Dieu me permettrait de pouvoir les lancer Et voilà Mais c'est ça en fait comme critique que je me suis toujours fait Par rapport à ma deuxième chanson D'accord Et pour moi ce n'était pas une récite du tout Puisque voilà Je ne sais pas approfondir le plus Mais le reste ça reste que pour moi Le Seigneur Mais voilà Ça c'était au moins une critique De la part de ma propre vision avec Dieu Et voilà J'ai été vraiment appréciée Et s'il faut pour nous dire En tout et pour tout Quand vous avez un projet Quelqu'un n'est jamais pressé Il faut toujours attendre Que vous ayez au moins une vision exacte De la part de Dieu Et donc voilà La récite vient de Dieu Ça ne vient pas de l'homme Amen Du coup ça c'est un conseil pour tous les jeunes Ne soyez pas pressés Mais soyez prêt Exactement Du coup avant de chuter Des événements Ou peut-être des featuring aussi On n'a jamais l'occasion de te voir Des projets En featuring Des projets C'est vrai que j'en ai réussi beaucoup de featuring Beaucoup de messages de featuring J'en ai déjà commencé avec certains Qui n'ont pas encore sorti justement je pense Et moi personnellement je sais que j'ai aussi Dans mon parcours à faire pas mal de featuring Avec beaucoup d'hommes de Dieu Que je suis très impressionné de leur travail Dans le milieu artistique, musicalement Je peux dire ça comme ça Et je sais que ça va arriver Ça reste secret hein Ça reste un secret Secret Même nous non Non Il ne veut pas le dire Il ne veut pas le dire Ça va rester entre nous t'inquiète pas On verra On verra Il faut tout simplement surprendre le public Il faut toujours aussi surprendre le peuple de Dieu Et c'est comme ça Dehors tu vas en parler Ok En tout cas on te remercie vraiment Pour avoir accepté notre invitation Merci d'être venu Merci d'avoir répondu à toutes nos questions Et de nous avoir éclairé du coup Sur ton parcours artistique C'était un plaisir de te recevoir Sur le plateau de Elia Actualidad On tenait à remercier l'équipe Bélange Ainsi que le coach Elia Visionnaire d'Elia Musique Exactement Et on vous dit à très bientôt Chez Elia Actualidad Que je vous bénisse Il a résolu à son cœur Délivré sa chair au vin Tendu que son cœur le conduit A rare avec sagesse Il a résolu à son cœur Délivré sa chair au vin Tendu que son cœur le conduit A rare avec sagesse C'était une petite foule A très belle A sûreté C'était une petite foule C'est venu chez Elia Chaud ! Salut Nessa ! Salut Mareja ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre nouvelle émission qui s'appelle Elia Chaud. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Elia Actualidad, donc c'est un petit peu la même chose, sauf que sur Elia Chaud, en fait, on est chacune séparée dans nos émissions. Donc en fait, tu peux expliquer un petit peu à nos internautes de quoi il s'agit ? Alors Elia Chaud est tout simplement une émission qui se trouvera sur la page YouTube d'Elia, sous le label musical Elia Music, où on va parler d'actualité musicale, d'actualité spirituelle, d'événements. On va parler de tout ce qui est entrepreneur, avec des conseils, des critiques, tout ce qui est bon pour avancer, dans le milieu chrétien en particulier. Mais les entrepreneurs, il y en aura de partout. Des personnes que vous allez nous proposer, des personnes qu'on va vous proposer, ça va vraiment être un travail de vous à nous. Exactement. Donc toi qui regarde cette vidéo, n'hésite pas vraiment à venir nous suivre, à être tenu informé de tout ce qui est actualité, témoignages, critiques, conseils, vraiment la totale sur tout ce qui concerne le monde chrétien. Donc n'hésite vraiment pas, il y aura des artistes, comme l'a dit Maweja, il y aura des pasteurs, il y aura des influenceurs, des influenceuses, enfin il y aura pas mal de monde, donc vraiment n'hésite pas à venir nous suivre. C'est un travail d'équipe. Exactement. Avec vous. Exactement. Du coup, pour nous contacter, alors on est présent partout, Instagram, Elia Music 01, Facebook, Elia Music, Snapchat, Elia Music. Mais vous pouvez aussi nous contacter personnellement, pour tout demande, si vous voulez participer à notre émission, on est ouvert à tout public. Exactement. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas vraiment à venir nous contacter sur nos réseaux. Exactement, comme je dis toujours, je mange que les glaces et les hamburgers. Mais c'est une blague. Donc voilà. Donc personnellement, sur mon Instagram, vous pouvez me retrouver sur lessa-west, ou sinon sur Facebook, c'est Wallen Westwood tout simplement. Alors pour moi, Facebook, Andrea Maweja, et sur Instagram pareil, Andrea Maweja. Alors on sera là pour répondre à toutes vos demandes, vraiment dans un délai assez bref. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, afin qu'on puisse partager vraiment des bons moments sur le plateau de Elia Chaud. Toujours. Voilà. Que ce soit que tu viennes de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, de Paris, n'importe où. Si tu veux venir de Kinshasa ou de l'Afrique. Tu vas passer dans notre émission aujourd'hui. Les Américains aussi. Si il faut parler anglais, on va parler anglais. Il n'y a pas toujours à parler anglais. Alors du coup, vraiment, on vous attend sur notre plateau, les bras ouverts. Et que Dieu vous bénisse.